Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethvagé et de Bétanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ? », vous lui direz « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme il détachait l'anon, ses maîtres leur dire « Pourquoi détachez-vous l'anon ? » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils l'amenèrent à Jésus, puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'anon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroute tes disciples ». Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront ». L'évangile de Luc, comme les deux autres évangiles synoptiques, a un plan qui est assez géographique. Première partie, le ministère de Jésus en Galilée. Deuxième partie, la montée de Galilée à Jérusalem. Troisième partie, la semaine à Jérusalem, où va avoir lieu le procès de Jésus. Et donc cette arrivée à Jérusalem est marquée ici par ce récit. On voit que lorsque Jésus arrive à Jérusalem, il n'arrive pas de n'importe quelle manière, il a un peu théâtralisé sa venue, théâtralisé avec ce signe de l'anon. Et alors, la première partie de notre texte évoque Jésus envoie les disciples et comme si tout avait été prévu, vous verrez ceci, quelqu'un vous répondra, tout se passait comme Jésus l'avait prédit. Est-ce que, dans cette partie importante, on a un peu l'impression d'être dans un conte de fées, enfin je veux dire, où tout était prévu à l'avance ? Comment interpréter cette prévision ? Alors, un certain nombre de gens se sont dit, en fait, il y avait une sorte de, comment dire, de groupe autour de Jésus, enfin comme s'il y avait eu un complot dans le bon sens du terme, enfin comme s'il y avait une société secrète que Jésus aurait dirigée. Moi, je crois que plus sûrement le texte nous indique que l'écriture s'accomplit, que quelque chose qui a été annoncé par avance est en train de s'accomplir, et que ce n'est pas la peine de faire des thèses un peu grandiloquentes sur l'idée qu'il y aurait eu à l'époque, enfin que Jésus aurait dirigé des sociétés secrètes à qui il faudrait donner un nom de cote pour obtenir l'anon. Même si, en fait, on va retrouver ça par exemple aussi, me semble-t-il, dans l'évangile de Matthieu où c'est un homme qui porte une cruche à qui on va demander la salle, comme s'il y avait une sorte de codage. Alors, moi je crois, peut-être parce que je n'ai pas l'âme complotiste de façon générale, que c'est plutôt des signaux qui nous sont envoyés par les écrivains évangéliques pour nous dire que quelque chose qui a été annoncé, qui est prévu, qui appartient au plan de Dieu, est en train de s'exécuter. Il me semble que c'est plutôt ça qu'il nous est raconté là. Voilà, alors, donc là, à travers ces détails, voilà, Luc insiste lourdement sur le fait que si Jésus arrive à Jérusalem sur un anon, ce n'est pas par défaut, je dirais, ce n'est pas parce qu'il n'a pas trouvé de cheval ou parce qu'il n'a pas trouvé un chameau qui aurait été plus majestueux, mais parce qu'il veut poser un signe. Tout à fait. C'est ce qu'on nous avertit en disant... Absolument. Donc, on nous avertit que là, il faut qu'on passe en mode lecture des signes. Oui. Alors, c'est quoi ce signe ? D'abord, il aurait pu rentrer à pied, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être monté sur un quelconque animal pour rentrer à Jérusalem. Alors, l'anon, on est référé, je crois que c'est Zacharie qui nous dit que Sion va se réjouir en voyant arriver le roi monter sur un anon. Donc, en fait, au fond, on a une image préalable dans les prophètes et puis voilà qu'on a Jésus qui illustre totalement cette image. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un signe de royauté qui nous est donné là, très clair, qui a toujours été lu comme ça par l'Église. Jésus est roi, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il ne va pas être condamné à faux, puisque le motif de condamnation, ce sera bien cette royauté, sauf qu'il va falloir comprendre de quelle royauté il s'agit. Et en même temps, c'est vrai qu'un anon, ce n'est pas très glorieux. Donc, au fond, ce roi de gloire est déjà le roi d'une gloire assez particulière qui ne ressemble pas à la gloire des Césars. César qui, Luc nous le racontait, capable de compter la population de toute la Terre au début de son Évangile. Ce n'est pas la gloire des Césars, ce n'est pas la gloire des grands rois d'Assyrie, ce n'est pas la gloire des Égyptiens. C'est une gloire qui est montée sur ce tout petit animal. Alors, en plus, un âne, ce n'est déjà pas très grand. Un anon, c'est encore plus petit. Puis, il y a aussi, toujours, dans le vocabulaire de Luc, quelque chose qu'on avait déjà trouvé à l'origine de son Évangile. Vous vous souvenez, quand on l'avait lu, on avait dit que c'était comme une sorte de bande-annonce. Et il y avait la virginité. Il naît d'une vierge. Et là, c'est l'anon qui, entre guillemets, est vierge de toute... Oui, il n'a jamais été monté. Il n'a jamais été monté, voilà. Donc, au fond, on est là dans l'ordre de quelque chose de neuf qui s'annonce. Voilà comment le grand théâtre, le petit théâtre, en fait, de Luc, se met en place. Vous avez dit, d'ailleurs, que c'est l'accomplissement d'une parole qu'on trouve chez Zacharie. « Il viendra à toi sur un petit anon, le petit du nannès. » Et ce verset suivit la chose suivante pour définir quel est ce roi monté sur un anon. Il dit « Je retrancherai d'Ephraïm les chars et de Jérusalem les chevaux. Les arcs de guerre seront retranchés. » C'est-à-dire qu'il y a une dimension pacifique derrière l'anon. Et qui est un refus de la symbolique guerrière qu'il peut y avoir, par exemple, derrière, un cheval, un char. Voilà. Et Jésus monte sur un anon. Donc là, il pose un signe. J'évoquais tout à l'heure la théâtralisation de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Et là, il me semble qu'il est aussi dans toute la tradition des prophètes qui ont parlé par la parole, mais qui ont aussi parlé par des signes. Oui, comme Jérémie. Voilà, qu'on se souvienne d'Esaïe qui se promenait nu à Jérusalem pour évoquer la défaite de l'Égypte. Jérémie qui porte un jou, Osée qui épouse une prostituée. Enfin voilà, d'une certaine façon, dans cette liste des signes prophétiques posés par les personnages bibliques, il y a le signe de l'anon posé par Jésus. Alors Jésus monte, posé par un anon, et puis on dit, il y a deux références aux vêtements. On dit que les disciples posent les vêtements sur l'anon et que la foule dépose les vêtements devant l'anon pour que Jésus marche dessus. Alors ce signe du vêtement, qu'est-ce qu'il veut dire dans notre texte ? Alors moi je me suis en effet interrogée sur cette histoire de vêtements, parce qu'on privilégie dans nos célébrations les palmes qui sont agitées. Mais là en l'occurrence, les vêtements, alors je me suis dit, moi je me dis, bon ben vêtements ça résonne avec quoi ? Donc c'est d'abord un signe d'une certaine façon de pauvreté, de se dénuder. Parce que si on pose son vêtement, on dépose en fait quelque chose qui nous couvre et qui nous protège. Et au fond on va accepter, en posant son vêtement, de se mettre en quelque sorte à nu. Et puis bon, je me suis dit, dans la suite de l'histoire, au moment de la croix, ils vont se partager les vêtements de Jésus qui va se retrouver nu sur la croix. Donc voilà, je me suis dit, là il y a des petits signes qui nous sont donnés sur une forme d'exposition. Chacun dirait, s'exposant lui-même, se donnant tel qu'il est, sans protection. Voilà, donc pour moi je me suis dit, au fond qu'est-ce que ça me raconte cette histoire ? Je me suis dit, au fond, dans cette opération-là, celle qui commence ici et celle qui finit à la croix, chacun est là dans la nudité de la foi. Voilà, il y a quelque chose là de non protégé. Parce que dans la Bible, le vêtement c'est aussi un signe d'identité. Et dans la Bible, et pour nous aujourd'hui, enfin je veux dire, la façon dont on se fait est une façon aussi de parler, de se représenter. Et comme vous le soulignez bien, enlever son vêtement, c'est aussi se dénuder. C'est-à-dire être tel qu'on est, arrêter d'avoir un personnage, mais de remettre notre identité au pied du Christ. Enfin, je ne sais pas si on fait jusque-là, mais c'est... Oui, mais je pense qu'il y a de ça dans cette offrande des vêtements, devant Jésus qui monte à Jérusalem. Donc, la foule... Et puis, Luc nous dit que la foule dépose ses vêtements et rend grâce à Dieu, et Luc dit, pour tous les miracles que Jésus avait faits. Est-ce que là, il n'y a pas imperceptiblement l'arrivée de quelque chose d'un petit peu polémique par rapport à cette foule ? Qui rend grâce à Dieu pour les miracles ? Oui, alors, c'est vrai qu'on voit dans l'Évangile, finalement, toujours un peu de confusion autour des signes. Les signes de quoi ? Alors, signe de puissance, signe de gloire, quelle gloire, quelle puissance ? Donc, la lecture n'est pas simple. Et au fond, la foule, et on le sait puisqu'en fait elle va se retourner, la foule se trompe. La foule exige du merveilleux, elle exige du miracle, elle exige... Donc, on est là dans l'ambiguïté, à la fois en déposant les vêtements, il y a quelque chose d'une forme de sacrifice, de la superbe que nous avons quand nous mettons nos vêtements, quand nous devenons quelqu'un. Et puis, en même temps, il y a toujours cette ambiguïté des foules qui sont toujours, voilà, si ambiguës et pouvant se retourner si aisément, et on sait que ça va être le cas. Oui, c'est ça. Et on sait que dans l'Évangile, Jésus a toujours un rapport ambivalent par rapport à la foule. À la fois, Jésus a pitié des foules, et à la fois, il se méfie un peu des foules, parce que les foules, elles courent après les miracles. Et en courant après les miracles, elle n'est pas dans le juste évangile, j'allais dire, mais dans la quête de merveilleux, ce qui n'est pas ce que Jésus a voulu apporter. Et la foule n'est pas un peuple. La foule, elle n'est pas constituée. D'ailleurs, quand Jésus voit les foules qui sont comme des troupeaux égarés, enfin, voilà, il y a une espèce de... Les foules sont effarées, en fait. Elles ne sont pas complètement civilisées. Au fond, la grande pitié qu'il éprouve pour ces foules, me semble-t-il, tient au fait qu'elles n'ont pas de forme. Il va falloir qu'elles deviennent un peuple. La foule, ce n'est pas le peuple. C'est intéressant comme distinction de ça. Bon, et puis donc les foules, et puis donc la foule crie, voilà, dans une certaine liesse, et on nous dit que les pharisiens rabroulent la foule. Pourquoi ? Alors ça, c'est intéressant. Oui. Parce que, moi, il me semble que les pharisiens sont sages. C'est la dernière fois que les pharisiens vont apparaître dans l'évangile. D'accord. Et d'une certaine façon, ils sont là dans une forme quasiment d'avertissement. comme si sous les murs de Jérusalem, alors c'est intéressant. Eux, ils avaient une lucidité que la foule n'a pas. Oui, ben ils savent bien que ça, ce que la foule est en train de crier sur celui qui vient, va en fait, est provoquant. Ça va se mal se finir. Ça va se mal se finir. Et je me suis dit, finalement, vous savez que les pharisiens sont très diffamés, d'une certaine façon, ordinairement. Moi, je me suis dit, finalement, les pharisiens, quand ils rencontrent Jésus, ils discutent, ils entrent en débat dans tous les évangiles. Et là, au fond, ils vont servir d'alerte en disant, là, tu sais, tu vas vers quelque chose de grave. Et tu es en train de provoquer, on le sait, il va provoquer les autorités du temple avec lesquelles les pharisiens ne sont pas du tout d'accord. Il faut bien savoir que dans le monde juif, là, on a des pharisiens qui ne vont plus apparaître, donc ils ne vont pas être mis en cause dans le procès de Jésus par les écrivains évangéliques. Ceux qui seront mis en cause, ce sont bien les autorités du temple, donc ce qu'on appelle les saducéens. Et donc, ils alertent Jésus sur le risque qu'il est en train de prendre. Et je trouve ça assez intéressant, parce qu'on voit bien que les pharisiens, dont le judaïsme d'aujourd'hui est héritier, sont des gens de la dispute intellectuelle, du pile-poule. On discute, on débat, on essaie même parfois de coincer Jésus, ce n'est pas toujours gentil. Mais, voilà, peut-être que l'Évangile nous dit qu'ils ne mettent pas la main au procès et à la mort de Jésus. C'est ça, voilà. Et que là, eux, ils ont une position plus sage. Et puis, ça se termine donc sur cette réponse de Jésus, qui leur dit, si eux se taisent, ce sont les pires qui écriront. Et là, on est encore tantôt l'ambiguïté du texte, la reconnaissance et la contestation. Il y a dans l'Évangile, toujours cette demande, il fallait que le fils de l'homme, etc., le fatum, la fatalité, il faut y aller. Moi, je ne cesse de me demander, vraiment, profondément, pourquoi Jésus monte à Jérusalem ? Pourquoi il va-t-il ? Qu'est-ce qu'il attend ? Je ne crois pas que Jésus aille à Jérusalem pour mourir. Il va à Jérusalem, sachant qu'il y a le risque de mourir. Mais qu'est-ce qu'il en attendait ? Qu'est-ce qu'il en espérait ? Et pour moi, c'est un mystère non élucidé. Quelque chose va mal se passer, mais ça n'est pas ça qu'il cherchait. Et pourtant, il avait prédit la croix. Il faut que, vous l'avez dit vous-même, il était conscient quand même qu'il les jetait dans la gueule loulou. Oui, mais prendre le risque, savoir que le risque est majeur, savoir qu'on risque sa peau. Oui, il n'est pas suicidé, il allait dans un risque. D'ailleurs, Jean, l'évangile de Jean, prend bien soin de nous dire que Jésus n'est pas suicidaire. Comme s'il voulait nous éviter de penser, une interprétation qui serait purement sacrificielle, où Jésus serait allé, je dirais, froidement et de façon décidée à la mort. S'il n'est pas allé à la mort, c'est qu'en fait, il allait à autre chose, qu'il espérait autre chose. Et alors, du coup, cette foule qui l'acclame, vous avez évoqué tout à l'heure l'ambivalence et la façon dont elle va se retourner, donc cette foule va décevoir Jésus. Oui, ou Jésus va décevoir la foule. Oui, c'est-à-dire qu'on va devant un divorce là. Oui, bien sûr, parce que l'un et l'autre n'attendent pas la même chose. D'abord, cette foule ne va pas se convertir. Moi, j'ai souvent pensé que peut-être qu'on aurait pu imaginer, c'est faire une histoire-fiction, mais l'écriture nous raconte des foules qui se convertissent. à Jérusalem, au moment du roi Josias, au moment du retour d'exil, où on lit la loi et tout le monde se convertit. Et la foule devient un peuple. Elle devient un peuple qui redevient le peuple qui est sous la loi. Et ça ne va pas se produire. Voilà, donc ce texte nous dit aussi quelque chose du drame de l'Évangile. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada